Pour clore l'introduction de prescription médicamente, on a décidé aussi de vous donner quelques repères importants quand on prescrit un médicament. Vous avez sûrement beaucoup de choses, mais on va essayer de correctement informer. D'abord, je tiens à préciser, comme on va parler du médicament, que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je l'ai présenté avec ce que j'ai présenté. Alors, ça a été bien rapporté, donc mon intervention a fait écho aux deux interventions précédentes, parce que c'est dans notre modèle. On a dit tout à l'heure que je suis tombé sur une fiche humoristique ce matin, et je me dis qu'il faut l'apprendre dans un grand degré, mais elle traduit quand même quelque chose dans nos représentations. C'est une affiche qui essaie de lutter contre les consultations, de lutter contre les consultations en 5 minutes. Il faudra être réglé les minutes pour se moquer un petit peu de cette tendance, pour se moquer un petit peu de cette tendance. Comment ça va ? Ça va bien ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Je tousse, ça va, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre, j'ai des médicaments qui va avec, c'est pour le symptôme. Mais on a parlé aussi, c'est pour le symptôme, de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, pour prévenir des médicaments. Mais vous voyez, dans cette affiche toute simple, il y a quelque chose de vrai dans notre rapport à la thérapeutique. Je pense que le problème principal, c'est qu'on a réduit la thérapeutique à la pharmacologie, c'est qu'on a réduit la thérapeutique à la pharmacologie, d'avoir été formé à la thérapeutique non médicamenteuse, d'avoir été formé à la thérapeutique non médicamenteuse. Le médecin, on est un thérapeute que parce qu'il est pharmacologue, et sa thérapeute que parce qu'il est pharmacologue, c'est un des points majeurs du problème, c'est qu'on devrait être formé à d'autres apprends. Et aussi parce que les médicaments, ça marche en anglais, et aussi parce que les médicaments, ça marche en anglais, et que les médicaments ont leur intérêt, évidemment, et que les médicaments ont leur intérêt, évidemment, ils ne seraient pas forcément aussi consommés. Voilà, du coup, aujourd'hui, dans cette présentation, je vais essayer de déconstruire un petit peu cette idée qu'un problème, un médicament, est-ce que vraiment c'est la bonne solution ? Voilà, parce que Laurent a souligné que d'ailleurs, effectivement, la prescription, elle doit être toujours en vue d'un objectif thérapeutique, et Laurent a bien fait de rappeler plusieurs objectifs thérapeutiques. Il nous dit que dans les prescriptions, et si on commençait à rajouter que dans les prescriptions, et si on commençait à rajouter l'objectif d'ailleurs, en vue de rappeler ce médicament, en vue de soulager la douleur, du risque d'AVC, en vue de soulager la douleur, le paracétamol, ça soulage la douleur, et ça fait de rentrer dans cette démarche, de dire aux patients pourquoi ils prennent un médicament, de dire aux patients pourquoi ils prennent un médicament, ces objectifs thérapeutiques, ils sont toujours décidés avec les patients, ils sont pertinents pour les patients, et c'est là qu'il y a une vraie confusion aussi. Si on vous interrogeait aujourd'hui, il y a une vraie confusion aussi. Est-ce que la pression artérielle est un objectif thérapeutique ? Est-ce que de normaliser la taux de vitamine D, est-ce que de normaliser la taux de vitamine D, est-ce que ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main ? Est-ce que ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main ? Est-ce que de normaliser l'hémoglobine liquide est un objectif thérapeutique ? Là, vous ne suivez pas les recommandations, ce n'est pas très bien. Est-ce que de diminuer l'hbincé, pour vous, dans l'objectif thérapeutique ? Vous avez raison, l'hbincé n'est pas un objectif thérapeutique. Il faut savoir que ces objectifs thérapeutiques, ça peut être aussi simplement des objectifs thérapeutiques, ça peut être aussi simplement des objectifs thérapeutiques, dans les stations de cancer avancé, on peut aussi décider de traiter, dans les stations de cancer avancé, on peut aussi décider de traiter, mais en vue d'une progression, on peut passer des vies modestes, mais voilà, vous n'avez pas répondu à mon quiz ? C'est quelque chose qui est cliniquement pertinent, donc un objectif thérapeutique, c'est quelque chose qui est cliniquement pertinent, soit en situation de souffrance, soit en prévention. Par contre, pour décider ensemble d'un objectif thérapeutique, pour décider ensemble d'un objectif thérapeutique, il faut de bien connaître les preuves. Le mot objectif thérapeutique, le deuxième mot important est celui de preuve. Alors, un petit cadre. Alors, le raisonnement thérapeutique en général, est-ce que la prise d'un médicament permettra d'atteindre cet objectif ? Le point d'eau est très important, est-ce que j'ai une preuve d'un bénéfice sur cet objectif ? Pourquoi ce raisonnement, il est important ? Pourquoi ce raisonnement, il est important ? Parce que les médicaments, on n'a pas le droit de prescrire un médicament qui n'a pas prouvé un bénéfice pour un risque, et qui n'a pas prouvé un principe éthique de non-malfaisance à cause des principes éthiques de non-malfaisance à cause des principes éthiques que vous connaissez bien. C'est pas parce qu'un médicament a prouvé un bénéfice sur un objectif, qui va prouver tout l'âge de la dépression sur une échelle. L'antidépresseur, par exemple, soulage la dépression sur la qualité de vie de dépression. Mais il n'améliore pas la qualité de vie. La troisième question qu'il faut se poser, c'est... Si les bénéfices sont supérieurs aux bénéfices, est-ce que ces bénéfices sont supérieurs aux risques ? Quatrième question à se poser, est-ce qu'il existe une meilleure alternative à ce médicament ? Autre question très importante, est-ce que je peux l'appliquer à mon patient ou est-ce que je vais faire une extrapolation ou est-ce que je vais faire une extrapolation ? C'est une question, elles doivent guider votre raisonnement dans l'intérieur. La première chose, c'est de se dire ce qui a une preuve convaincante. La première chose, c'est de se dire ce qui a une preuve convaincante. Excepté quelles situations exceptionnelles comme les parachutes, la preuve au concept de l'office est apportée aujourd'hui par un méfice et à la bonne qualité de la réalité. C'est une clinique randomisée sur un critère de jugement principal de l'essai et sur un critère de jugement principal de l'essai et non réfuté par un assamble d'autres essais et non réfutés par un assamble d'autres essais de bonne qualité. Ça, c'est pour être convaincu qu'il y a un bénéfice. Et là, ça, c'est pour être convaincu qu'il y a un bénéfice. Et vous voyez, il y a tout un panel d'interprétations. Il peut y avoir qu'est-ce que c'est que la haute qualité, la moyenne qualité, la basse qualité, la moyenne qualité, la basse qualité, la moyenne qualité, la basse qualité, la qualité. Il y a beaucoup de fluctuations de sains et certaines autorités sanitaires. Certains autorités sanitaires sont stricts avec data médicaments et ils sont stricts à un déploie de mesure. On assiste un petit peu à un déploie de mesure dans l'appréciation de la preuve. Ça, c'était un petit diagramme issu d'un site qui s'appelle Clique de l'Évidence et qui a essayé d'évaluer la qualité de preuve de ces traitements. C'est un petit peu en 2013. Mais voilà, vous voyez, il y a 50% des traitements disponibles qui n'ont jamais, enfin, on a une efficacité en gris. Et pour faire simple, on a 11%. Et pour faire simple, on a 11% dont on est sûr qu'il y a une preuve de bénéfice. Le traitement dont on est sûr qu'il y a une preuve de bénéfice. Donc, 89% de preuve de bénéfice. Le traitement n'ont pas de preuve de savoir qu'ils sont prescrits. Parce que vous allez bien savoir que du coup, ça a diminué encore beaucoup. Du coup, ça a diminué encore beaucoup. La preuve, ça veut rien me dire. La preuve, ça veut rien me dire. Il y a six questions à se poser. Une preuve, il y a six questions à se poser qui concernent quoi précisément ? C'est un médicament précis. C'est un médicament précis. Ce n'est pas les antihypertenseurs. C'est pas les antihypertenseurs. C'est un anti-imprinsipatique. Un anti-imprinsipatique à une posologie sur l'objectif thérapeutique. Sur quoi, on l'a dit, sur l'objectif thérapeutique. On a une preuve d'abord d'un effet. Est-ce qu'il y a un effet, cette preuve d'abord d'un effet. Est-ce qu'il y a un effet ? Est-ce que le médicament n'est pas un placebo ? Est-ce que le médicament n'est pas un placebo ? Attention, chez qui ? Dans une population particulière, on appelle ça, dans cette population cible que je vais pouvoir appliquer certains de mes bénéfices. Parce que si mon patient que je renvoie en consultation est différent, il peut y avoir un risque qu'on va extrapoler. Le bénéfice n'est pas sûr à 100%, on va extrapoler le bénéfice, on n'est pas sûr à 100%, par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à un traitement usuel, par rapport à un traitement usuel, et surtout, il y a un concept qu'il faut bien se poser. Pour comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un concept qu'il faut bien parler d'efficacité. Pour parler d'efficacité, c'est pour distinguer ce qu'on appelle l'effet de l'efficacité, c'est-à-dire qu'elle doit être supérieure à une différence minimum importante, une différence importante minimale. En gros, elle doit être cliniquement pertinente. Pour avancer sur ce concept d'efficacité, c'est une notion qualitative, elle est appliquée à une quantitative avec une taille cliniquement pertinente. Donc, les indices d'efficacité, le bénéfice absolu, le nombre de patients à traiter, parce que les quantitatives, elles permettent d'évaluer un rapport bénéfice-risque, elle est toujours relative à un contexte, une population, une situation. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu ça, deux exemples. Est-ce que j'ai une preuve d'effet de l'acétylocyste vertigieuse ? Eh bien, c'est une crise vertigieuse. Et bien, c'est un essai tématique, il n'y a pas d'essai clinique randonnée. En roue, ici, il n'y a pas d'essai clinique randonnée. L'acétylocyste n'a pas prouvé l'efficacité. L'acétylocyste n'a pas prouvé l'efficacité, largement presque, dans cette indication. Et pourtant, on ne parle pas de méopathie, là, on parle de l'eopathie. Un autre exemple, preuve, est-ce qu'il y a un essai randomisé qui s'appelle PDS qui a prouvé que la metformine est plus efficace ? Et quand on fait une simple thèse, on prend en compte tous les autres essais, on prend en compte tous les autres essais. On n'a pas de bénéfice prouvé de la metformine sur les critères cliniquement pertinents. La metformine qui est, au passage, le traitement de première attention du diabète de type 2. Pour aller un peu plus loin, voilà un merveilleux médicament. Pour aller un peu plus loin, voilà un merveilleux médicament. Qui baisse de 1% de l'HB1C. Magnifique. Un essai de 1% de l'HB1C. Magnifique. On a mis des 2% de l'HB1C. On a mis des 2% de l'HB1C. On a mis des 2% de l'HB1C par l'HB1C. On a mis des 2% de l'HB1C par l'HB1C par l'HB1C. De 1% c'est pas mal. De 1% c'est pas mal. Voilà. C'était le bain fluorex. Il faisait ça. C'était le bain fluorex. Donc il faisait ça. L'HB1C est un objectif thérapeutique pertinent. L'HB1C est un objectif thérapeutique pertinent. Si le médiateur avait prouvé un bénéfice, il serait pas sur la morbide. Le risque aurait peut-être conduit à son retric. Le risque aurait peut-être conduit à son retric. Mais on aurait jamais prouvé rien du tout sur des critères importants pour les patients. Le jour où il y a eu des problèmes importants pour les patients. Le jour où il y a eu des problèmes qui ont été révélés. Mais ce qui est dommage, c'est pourquoi on a autorisé. Ce qui est dommage uniquement, c'est pourquoi on a autorisé uniquement de théories géographiques. Même de diminution de la géographique. Pour avancer, un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Un effet de l'essai rondomisé de Nouvelle-Skérité. Et un effet de l'esprit pertinent dans le fameux fluoro-glycinoïque. Dans le fameux fluoro-glycinoïque, très prescrit en France. Dans les douleurs de Nouvelle-Skérité, très prescrit en France. Il y a un essai rondomisé de Nouvelle-Skérité. Un essai rondomisé qui montre un effet de 1 000 mètres sur 100. Et qui montre un effet de 1 000 mètres sur 100. Et on sait qu'aujourd'hui, 1 000 mètres sur 100, ce n'est pas une différence. On l'est fait et pas cliniquement pertinent. On l'est fait et pas cliniquement pertinent. Un autre exemple qui est tout à fait intéressant, c'est celui des antidépressants. Un autre exemple qui est tout à fait triste. C'est celui des antidépressants. Ils sont pas nombreux. Les populations sont pas nombreux. S'il s'agissait d'un essai rondomisé sur 8 semaines. Évoluant des patients des sers rondomisé sur 8 semaines, évoluant 2000 framés, On voit une irriseuse prostag nível et vertus versuches aujourd'hui la littérature mais c'est pas le temps qu'on ne prescrie pas le concept d'utilité les bénéfices on va être les risques les bénéfices on va être l'aspirine à l'aspirine à l'aspirine à l'aspirine réduisait le risque d'événement cardiaque vasculaire majeur est efficace, elle a un effet optimistiquement est efficace, elle a un effet optimistique et on considère que 1% ça peut être optimiste. On considère que 1% ça peut être 91 patients. Le nombre de patients traités, 91 patients. Le risque d'hémorragie grave majeur et le risque d'hémorragie grave majeur et patients hypotiseptes. Le bénéfice net ou on s'est fait de bénéfice net 0. Le risque d'hémorragie grave majeur devant ces situations-là en fait On ne peut pas recommander la décision médicale partagée selon le contexte. Est-ce que le patient a le droit de choisir un médicament en risque ? Ça peut se discuter. C'est parce que l'utilité n'est pas obligée de le donner. On ne peut pas le prescrire. Les alternatives, regardez dans cette même essence. Les alternatives, regardez dans cette même essence. Je ne sais pas qu'il faut presque que de 1000 perturions. Je ne sais pas qu'il faut presque que de 1000 perturions. C'est une plante qui fait aussi bien des antidépresseurs à réaction. Mais une 1000 perturions, il faut aussi bien des antidépresseurs. En Allemagne, c'est le premier antidépresseur qui est pour prescrire. Je ne dis pas que c'est le premier antidépresseur. Je ne sais pas qu'il faut prescrire. Je dis simplement qu'on a pris une équivalence et là, dans cet essai, il est à même supérieur. Je n'ai pas d'action dans le 1000 perturions. Je n'ai pas d'action dans le 1000 perturions. Est-ce que mon patient correspond à la population cible ? Si mon patient n'appartient pas à la population cible, si mon patient n'appartient pas à la population cible, est-ce que mon patient est à 65 ans ? C'est vrai que mon patient est à 65 ans dans l'essai, ils avaient 55 ans. Est-ce que cette différence d'âge ne conduit pas trop haut ? Pour répondre à cette question, il faut se poser. Est-ce qu'il y a des interactions entre les caractéristiques ? Est-ce que l'effet peut être différent ? On n'a pas forcément toujours le temps de faire ce travail là. On n'a pas forcément toujours le temps de faire ce travail là. Un essai remédieuse ne veut pas dire que mon patient n'a pas bénéficié de son patient. Les muscolaris peuvent être différents. Les comorbidités, les mœurs d'entraînements, les comorbidités, les mœurs d'entraînements, les prudences, car les mœurs d'entraînements, les prudences, car les mœurs d'entraînements, les mœurs d'entraînements, les prudences, après cette présentation choc, vous n'avez pas quelques réactions ? Il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est pour prouver l'effet sur la mortalité d'un médicament, il faut des années. Et du coup, ça emplanche une inertie énorme si on traite chaque médicament. Inertie, en fait, prendre le risque de ne pas traiter quelqu'un en pensant que le médicament va prévenir la mortalité, sans preuve, c'est ça. En fait, on n'a pas de preuves, c'est trop dur à avoir, donc il vaut mieux prendre le risque de prendre un médicament pendant 30 ans. C'est à peu près ça que tu veux dire ? Il y a de ça et aussi, si on part du principe qu'on va tester un médicament, on n'aura pas la réponse avant. Oui, mais c'est bien le principe dans lequel on est. La preuve doit être apportée. Parce que si on n'applique pas le principe, au nom de quoi on prescrit ? Au nom de quelle légitimité ? On reprend la légitimité physiopathologique, qu'il y a des arguments épidémiologiques à la retraite. Et on n'a pas la preuve certaine. Et puis après, on se retrouve avec des produits dont l'efficacité n'était pas au rendez-vous et les risques. Mais vous avez raison, c'est une vraie démarche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'exiger des preuves convaincantes, c'est un principe éthique. Et on essaie toujours de contourner en disant, mais non, il y a d'autres arguments, il faut 30 ans pour vous montrer un bénéfice. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prescrit l'argam à nous, chez tout le monde. Mais est-ce que c'est le raisonnement dans lequel on veut vraiment ? Parce que la question de la mortalité, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de puissance de l'essai. Il faut avoir un certain nombre de morts. Donc, pour répondre à une question de ce type-là, il faudrait prendre 100 000 patients dans chaque groupe. Et on aurait peut-être un bénéfice. Là, on devient dans des essais très difficiles. Mais ce n'est pas une question de durée, c'est une question de puissance. Du coup, pas forcément réalisable. Enfin, difficilement réalisable. Et donc, si c'est difficilement réalisable, est-ce que le problème est un vrai problème ? Si on ne peut pas prouver, si on ne peut pas prouver que le médicament a un bénéfice, c'est que ce n'est pas un problème de santé. Par rapport à la metformine, c'est vachement intéressant. J'ai l'impression que toute ma vie est un mensonge. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais du coup, si je dis à tous mes patients diabétiques, bon, la metformine, arrêtez de l'apprendre, ça ne sert à rien. Il faut plutôt perdre du poids et faire du sport. Je ne vais plus avoir diabétique. Comment je fais ? Merci de cette formidable question. Il y en a vous prescrit ici avec nous. On pourrait dire ce que dit prescrire dessus. C'est intéressant. L'objectif thérapeutique, c'est est-ce que j'ai une preuve que ce médicament, il réduit la mortalité, les AVC, les complications diabétiques ? J'en ai pas. Et on se retrouve dans la situation où qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on a des arguments épidémiologiques. Est-ce que de diminuer l'HB1C, c'est un objectif pertinent ? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire à cette question. On est dans l'incertitude. Mais on a des arguments pour penser qu'on ne va pas laisser les patients avoir une hémoglobine liquée qui file à 9-10%. Et du coup, on est un peu dans une espèce de zone grise, qui sont très fréquentes en médecine, où j'ai pas la preuve, mais j'ai des arguments. Et je vais jongler avec ça. Mais l'hénoteté principale, c'est de dire qu'il n'y a pas de preuves. Or, aujourd'hui, la communauté internationale ne dit pas qu'il n'y a pas de preuves. Tout le monde le sait, maintenant. Maintenant, tout le monde le sait. Mais UKPDS, l'étude en 98, qui aurait prouvé que la méphormie était efficace, elle était une. C'était une étude, mais biaisée sur tous les aspects. Elle a convaincu la communauté médicale. Et c'est là le problème. Là, on a des problèmes gravissimes de malhénoté scientifique. Une preuve, on doit poser les critères a priori. Et ce médicament n'aurait jamais dû avoir l'autorisation de mention de marché. Je ne vous parle pas des autres. Comme tous les antidiabétiques se comparent à la méphormine, vous avez compris le message. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce n'est pas le but de cette présentation. Merci. On va passer ? Merci Rémi. Applaudissements. ... ... ... ... ...